Salut à toutes et à tous. Pour participer à un concours, mon accessoire chéri, j'avais envie de vous présenter un maquillage, puisque mon accessoire préféré est le maquillage. J'avais envie de vous présenter un maquillage très intense, très prononcé, un joli smoky de soirée. Et pour inspiration, j'ai choisi une photo de Kristen Stewart. Il s'agit d'un make-up violet et noir qu'elle portait dans une première d'un film, je ne sais plus lequel. En tout cas, je vous mettrai les photos d'inspiration, en tout cas les liens vers ces photos, dans l'article de mon blog. Et tous les liens sont en barre d'infos de cette vidéo. Donc voici ce que ça donne sur moi. Je précise que je n'ai en aucun cas la prétention de ressembler à Kristen Stewart dans ce maquillage, ce n'est pas du tout le but. Son maquillage m'a juste inspirée pour me faire un maquillage de soirée. Si ce maquillage vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Tout d'abord, je décide de commencer par faire mon teint et j'utilise le fond de teint Anti-Blemish Solution de Clinique parce que je préfère avoir un teint nickel et utiliser aujourd'hui un produit non allergisant. Et c'est le cas de ce Clinique qui est constitué sans parfum comme beaucoup de produits cliniques et qu'il ne me fait aucune réaction allergique. Ensuite, je redessine davantage mes sourcils. Je comble les petits trous que je peux avoir dans mes poils de sourcil avec un pinceau biseauté et un fard à paupières brun. Je les brosse ensuite pour enlever tout excédent de poudre. Pour que les fards tiennent mieux par la suite, je vais utiliser une base à paupières. Donc celle-ci, c'est la Too Faced Shadow Insurance. Ensuite, vu que je veux que le noir en coin externe de l'œil dans le maquillage soit très intense, je vais appliquer une base noire. Et pour cela, tout simplement, je vais utiliser un crayon-col noir. Et je vais venir passer du crayon. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut venir juste passer là où on mettra du fard à paupières noir et ensuite l'estomper pour ne pas avoir un gros amas de crayons sur la paupière. Et le tour est joué. Pour continuer d'estomper ce crayon noir, j'utilise le fard à joues Harmony qui avait la couleur parfaite. Donc j'ai décidé d'utiliser un fard à joues sur mes paupières. Pourquoi pas ? Et avec ce fard, je dessine un peu un œil de chat. Je réalise l'ombre du maquillage intense qui permettra de donner un côté fumé au maquillage. Comme fard violet, j'ai utilisé le fard Cranberry de chez MAC. Tout simplement parce que c'est le fard prune le plus magnifique que je connaisse. Et ensuite, j'utilise le fard à paupières noir blackout de la collection de la palette Naked 2 de chez Urban Decay. Pourquoi pas un MAC puisque je trouve que le fard noir blackout est beaucoup plus intense que le fard noir carbone. Donc je choisis celui-ci. Un coin externe de mon œil et je ne vais pas ensuite cesser d'estomper, de réappliquer du fard, de réestomper, de réappliquer du fard. Tout ça parce que lorsqu'on estompe, on perd un peu de matière. Et il faut trouver le juste milieu entre la quantité de fard à appliquer et la quantité à estomper. Le tout est d'avoir quelque chose de fumé et d'assez étendu sur la paupière. Pour illuminer mon arcade sourcilière, je viens utiliser le fard Foxy de la palette Naked 2 de Urban Decay. Cela va permettre d'encore mieux définir le sourcil et d'éclairer mon arcade sourcilière au-dessus de ce maquillage qui peut paraître un peu sombre. Je n'oublie pas de faire mon ras de cils inférieur en mélangeant le fard Cranberry et le fard Blackout que j'ai mis sur ma paupière supérieure. Je pense que dans la photo d'inspiration, Kristen Stewart a des faux cils mais je ne vais pas en utiliser parce que j'en ai pas envie tout simplement. Je vais mettre un threadliner noir et quoi de plus simple que d'utiliser un liner feutre. C'est ce que j'arrive le mieux à maîtriser avec le gel liner. Je ne viens pas tracer de virgule puisque ce n'est pas du tout l'esprit du maquillage je trouve. Je viens tracer une petite pointe au coin externe de l'œil mais le but de ce threadliner est vraiment d'intensifier la ligne des cils qui pourrait paraître un peu inexistante au milieu de ce maquillage très intense. Ensuite, camouflage des cernes avec un anti-cerne de la couleur complémentaire de vos cernes. Vos cernes vont avoir tendance à ressortir surtout avec un maquillage comme ceci, surtout si vos cernes ont des nuances un peu violées dans le cerne. Puis je trace un thread de crayon dans la muqueuse pour fermer un peu mon œil et puis pour ressembler aussi à la photo d'inspiration. Et parce que ça va me permettre aussi d'avoir un œil encore plus en amande et encore plus mystérieux et intense. J'utilise le mascara vert Real de chez Benefit qui permet de faire des cils très allongés, toujours dans le but de ne pas avoir une frange de cils inexistante dans un maquillage si prononcé. J'utilise ensuite un anti-cerne un peu plus lumineux pour illuminer les parties de mon visage que je trouvais un peu sombres. Donc j'utilise l'anti-cerne Bowling de chez Benefit. Pour matifier ma zone T et d'autant plus parce qu'il s'agit d'un maquillage de soirée où on va vouloir que le maquillage tienne toute la soirée et ne pas être la boule à facette de la soirée. On ne va pas vouloir briller justement sur la zone T, c'est pourquoi j'utilise une poudre libre pour matifier cette zone. J'ai l'impression que Kristen Stewart a un léger contouring sur la photo. Donc j'utilise un bronzer pour faire un peu cet esprit contouring, donc c'est le Dior Skin Nude Tan. Je l'utilise un peu dans cet esprit-là mais en particulier aussi sur les zones bombées du visage. Je ne vais pas insister sur le blush, je n'ai pas l'impression qu'elle a les pommettes qui sont énormément saillantes et qui ont été mises en valeur dans le sens où ce n'est pas là qu'on a mis l'accent. Et j'utilise un blush qui sur moi est assez discret, c'est le Coralista de Benefit. Idem sur les lèvres, donc là dans le maquillage c'est vraiment sur les yeux qu'on a mis toute l'intensité. Je viens utiliser un rouge à lèvres tout à fait nude et c'est le Shy Girl de chez MAC. Donc sur moi les rouges à lèvres MAC sont un peu desséchants mais de temps en temps j'aime bien les utiliser. Et voilà les filles le maquillage est terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude sous Youtube vous ne pouvez pas laisser de commentaire mais l'article correspondant à cette vidéo est en lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et vous pouvez laisser tous vos commentaires, cliquer sur j'aime sous l'article sur mon blog biendansapo.com Et je vous dis à très bientôt, ciao !